Alors, ok, merci, c'est bon, si vous vous avez déjà vu là-bas, c'est bon, moi je ne vois rien, donc si on a déjà 100, il n'y a pas de problème, on peut démarrer. Et salut tout le monde, salut tout le monde et j'aimerais vraiment ce matin partager cet instant avec vous dans l'acte 3 parce que j'avais fait déjà ma première sortie où j'avais prévenu de ce qu'il allait être dans ce procès. Et concernant les avocats de Dadis et le report de, disons, du procès au 12 et j'ai fait encore une autre sortie où je vous ai parlé de ma première analyse par rapport à la sortie du capitaine Moussa Dadis Kamara dans sa première partie où j'ai fait. Mais cette fois-ci, je viens, puisque nous sommes déjà en pause, je viens encore pour vous faire mon analyse sur la deuxième partie, la deuxième partie de la sortie de Dadis Kamara et de vous dire réellement qui sont selon Dadis, qui sont, est-ce que Alpha Kondé, Sekouba Konate, Toumba Diakite sont les véritables commanditaires de ces massacres du 28 septembre ? Et aussi, je viendrai vous dire si Dadis Kamara est en train d'oublier le passé ou y a-t-il eu des gens qui ont induit Dadis Kamara en erreur depuis 13 ans et qui n'étaient pas en train de voir ces erreurs-là ? Et que c'est à travers les dits de ces gens, Dadis est en train de venir nous envoyer dans ce procès. Et tout d'abord, je vous dis, soyez la bienvenue. Sur l'analyse, vous avez vu la sortie du capitaine Moussa Dadis Kamara. Lorsque j'ai entendu parler, excusez-moi, excusez-moi, je réponds, mécanicien. Oui, Ousmane ? Oui ? Abre-en ? Abre-en ? Eh, c'est un peu de délire, je n'ai pas vu, mais moi, Abre-en-en. Alors, Nibra a dit à monter, à monter. Il a eu un des labarateurs, un problème, manque de confiance, à monter. Pourvu que le moteur est fini. Le moteur ? Non, moi, je ne peux pas le tracé, mais. Non. Moi, je vois un peu comme... Vous parlez ? Oui, moi, je ne peux pas le tracé. Ah, c'est lindo à t' respeito, ça. On a coucule 50 000€. Ah, ah. Ah. somebody a prévu des informations. Les vieux atomes ont hési. Ils ont créé le redeux, ils se sont dans un poids. Alors, tu ne peux pas le tracé et combien d'reci ? Ils se memberont l'ancien spherace ou qui ne veut pas venir ? Elles interior par une tranche. Parce qu'ils ont vraiment prendrés toute l' promptement ? Ils non, ils se feront aux moikes. Excusez-moi, je termine ça rapidement, c'est le mécanicien. Excusez-moi. D'accord, quand il va me rappeler, on va continuer, ok. Ok, ici, il me rappelle. Alors, je disais, excusez-moi, je disais qu'il fallait coûte et coûte demander si Dadis est en train d'oublier le passé ou s'il y a des gens qui ont induit Dadis en erreur, jusqu'à ce qu'il n'est pas en train de reconnaître ce qu'il a fait il y a de cela 13 ans. Sur ce, je viens quand, à la sortie de Dadis, vous avez vu l'analyse que j'ai faite avant la sortie de Dadis, qui soit ma première analyse quand j'ai parlé de ses avocats, qui soit la deuxième quand j'ai faite concernant les points que j'ai posés, que j'ai énumérés et que j'ai posés comme question à Dadis. Quand j'ai vu le président du tribunal en train de poser les mêmes questions à Dadis, quand j'ai vu le seul procureur qui est encore apparu en train de poser les mêmes questions que j'ai posées à Dadis, je me suis dit, waouh, donc est-ce que ces gens-là, c'est sur ma vidéo, ils ont regardé pour aller poser ces questions-là à Dadis, ou bien on était dans la même logique de la compréhension des choses. Parce que tout ce que j'ai posé comme question dans ma vidéo, ce sont les mêmes questions que le président du tribunal et le procureur ont posées à Dadis. C'est pour cela que j'ai dit que faisons la différence entre les parents, c'est mon parent, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon coéquipier, faisons la différence de tout. Donc c'est pour cela qu'il faut dire les choses comme il se doit. Donc j'ai essayé de dire les choses claires et c'est la même chose qu'ils ont posé la question à Dadis. Et sur ce, je vous dis que ce que je viendrai vous dire encore ici, ils poseront encore les mêmes questions que je suis en train de vous dire, ils viendront poser les mêmes questions à Dadis. Si on était dans ce cadre-là, c'est-à-dire parler d'Alpha Kondé, de Sekouba Konate et de Tumba comme des véritables commanditaires du 28 septembre, sans leur dire que c'est eux les véritables commanditaires, mais les dire que ce sont des gens qui ont comploté contre mon pouvoir et que c'est ce complot qui est allé se déverser au start du 28 septembre. C'est-à-dire la finalité du complot est allée au start du 28 septembre. Mais sur ce, on ne peut pas admettre quelque chose et ne pas apporter ses preuves. Pour cela, j'ai posé la question au départ, est-ce que Tumba, Alpha Kondé et Sekouba Konate sont les véritables commandités ? On va savoir réellement. Acceptons que ces gens-là ont comploté contre Alpha Kondé. Je suis d'accord qu'on accepte. Vous et moi, acceptons d'abord. Vous allez voir là où je vais en venir tout de suite, vous verrez. Acceptons par exemple que oui, ces gens-là ont comploté contre Dadis pour l'enlever du pouvoir. Dadis, Sekouba Konate et Tumba, Alpha Kondé, ont comploté contre lui et ils ont reçu à l'enlever du pouvoir. Dadis Kamara, atteint par une balle, est évacué sur le Maroc. Le Maroc est envoyé à un exil, selon lui, à un exil forcé à Ouaga. Chose que Dadis n'a pas encore affirmé pour dire qu'il était à un exil forcé à Ouaga. Donc, dans le procès, il ne l'a pas encore affirmé, mais on attend l'affirmation de ça. Mais dedans, il nous fait croire que l'accord de Ouaga n'était que des façades, que ce n'était pas une réalité. Ok, on accepte encore ça. L'accord de Ouaga était une façade, était un jeu, ce n'était pas une réalité. Mais après, ce que j'aimerais vous dire, vous avez écouté tout à l'heure cette chanson, au début, je veux, j'ai fait le rappel de cette chanson, c'est pour mes frères de la Guinée forestière, mes frères et soeurs de la Guinée forestière, qui trouvent que ce que je dis, je suis vendu ou je suis, comment, un Mathias ou bien un Barabas ou bien un poids de la forêt. Et je les rappelle que lorsque j'ai fait cette chanson, c'était encore les mêmes frères de la forêt qui m'appelaient pour me dire, Amiral, tu es fort. Amiral, tu as tapé fort. Amiral, tu es digne. Amiral, tu es un héros. Amiral, tu es comme ça. Tous me disaient, parce que tout simplement, je me suis attaqué à Alpha Kwandé, pourvu que de montrer selon leur dit que Dadis a été trahi par Alpha Kwandé. Mais moi, dedans, j'avais fait une première chanson avec mes amis à l'époque où il était dit, lettre à Dadis, que j'en parle souvent. Il y a des cellars entre 7 à 8 ans où on demandait à Dadis de rentrer. Donc, lorsque nous avons fait cela, j'ai dit, pour qu'il rentre, lorsque Dadis va rentrer, et lorsqu'il rentre, il répond face à la justice. J'étais dans cette logique de toutes les personnes qui ont cru que Dadis a été trahi. Et même moi, dans mon premier couplet, j'ai dit, Dadis a été trahi. Et j'ai dit que, ni Dadis, c'est-à-dire, ce n'est pas que lui seulement, à lui seulement, la trahison a commencé. Jésus-Christ a été trahi. Mahomet a été trahi. Si ses prophètes ont été trahis, lui, Dadis, en tant qu'humain, et qui, pour ne pas être trahi, j'ai dit, il doit accepter cette trahison en lui et de pardonner et de faire en avant, d'aller en avant. Mais de venir et faire face à la justice. Sur ça, il y a des gens qui ont trompé Dadis, qui sont de notre communauté, la communauté forestière, que Dadis a voulu révéler à la barre. Mais que les gens ne sont pas aujourd'hui en train de comprendre, mais ils sont en train de dire que c'est un Alpha Kondé qui a trahi Dadis, c'est un Sekouba Konaté qui a trahi Dadis, c'est un Tumba qui a trahi Dadis. Moi, je dirais non. Non. Pourquoi? Si Dadis a déjà été trahi par les Troas dont il a cité lui-même et qu'on lui a fait ce coup et on lui a éloigné du pouvoir, est-ce que ces mêmes hommes, Alpha Kondé, Tumba Diakité, Sekouba Konaté, pouvaient aussi obliger Dadis à ce que je vais vous révéler tout de suite ? S'ils pouvaient l'obliger à le dire oui à ce que je vais vous révéler tout de suite ? C'est-à-dire, Dadis dit à cette barre qu'il y a eu des complots contre lui. Dadis dit à cette barre que les seuls commanditaires de ce drame, sans le dire directement, mais le dire indirectement, les seuls commanditaires de ce drame sont Alpha Kondé, Sekouba Konaté et Tumba Diakité. Dadis le dit à cette barre. Mais je me pose la question, est-ce que c'est en 2022 Dadis a compris que ce sont ces gens-là qui sont les commanditaires de ce qui s'est passé au stade ? Excusez-moi, on ne peut pas dire le mot dans le live par rapport au truc, c'est pour cela que je le dis. Ce sont les seuls commanditaires à ce massacre que je viens de dire. Donc, disons-nous, est-ce que c'est en 2022 ? Ou est-ce que c'est quand il est sorti de Maroc, il est venu au Burkina, il a compris cela ? Mais à l'écoute, c'est-à-dire à écouter Dadis à cette barre, on sent qu'il a su, depuis qu'il était d'abord au pays, selon ce qu'il dit à la barre, c'est depuis qu'il était encore président, il a compris qu'il y a des complots contre lui, qui est commandité par Alpha Kondé, mais que les exécutants sont Sekouba Kondé et Toumba Djakiti. Dadis, on lui pose la même question que j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a su qu'il y avait des complots contre lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Lorsqu'il a su qu'il y avait des complots contre le peuple de Guinée, qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Il dit lui-même, rose et fort, qu'il ne pouvait rien faire parce que ces gens-là étaient plus armés, ils étaient ceci ou ils étaient cela. Ce qui veut dire, lui, il n'était que président par façade. C'est-à-dire par titre président du CNDD, mais les vrais hommes forts du CNDD étaient là. Mais, je vous pose cette question. Dadis était-il obligé de soutenir quelqu'un qui a voulu le tuer, le camp qui a voulu le tuer ? Est-ce que Dadis était censé soutenir ces personnes-là ? Est-ce que vous comprenez ça ? Dites-moi, comment Dadis a pu savoir que les Sekouba Konate et Toumba Jakite ont joué le complot d'Alpha Kondé pour l'enlever au pouvoir et ils ont voulu le tuer ? Et ces mêmes personnes, c'est Dadis qui apporte son soutien à celui qui a payé Sekouba Konate, il faut le dire ainsi, et Toumba Jakite pour l'éliminer. Pourquoi Dadis a donné son soutien à Alpha Kondé ? Dites-moi la raison. Parce que ça a été une de mes colères à l'époque lorsque je faisais cette chanson. Je vous retourne. Quand j'ai dit à certains de mes frères forestiers que pourquoi Dadis a soutenu Alpha Kondé à deux élections à la République de Guinée, il a continué à soutenir Alpha Kondé, ils m'ont dit que non, Dadis n'a jamais fait. J'ai dit que je détiens les audios de Dadis. De Burkina, Dadis a fait des audios. Ces audios où ils demandent à toute la forêt et les quatre régions naturelles de la Guinée de soutenir le professeur Alpha Kondé. Pourtant, c'est ce même professeur qu'il traite aujourd'hui d'être le commanditaire des complots contre lui. Le commanditaire des complots du stade 2. Comment Dadis a donné son soutien à quelqu'un qui est censé être insanguiné pour lui ? Je veux la réponse de ça. Je veux que mes frères de la forêt viennent me répondre à ça. Parce que quand je l'ai dit, ils me disent toujours que tu ne connais pas ce qui était en bas. En bas, pendant que Dadis nous révèle à cette barre pour nous dire que la mort c'est une seule fois. Il nous dit que la mort c'est une seule fois. Et si la mort est une seule fois, est-ce que Dadis, le courage qu'il a aujourd'hui à cette barre ou il dit qu'il va tout déballer pourquoi il n'a pas fait valoir les principes de sa dignité, les principes de son honnêteté, les principes de sa véracité avant le 28 septembre. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Et pourquoi il n'a pas encore respecté ce principe de sa dignité, le principe de sa véracité et le principe de son honnêteté quand il était à Ouaga ? Quelqu'un qui me tue, qui tente de me tuer, qui m'enlève du pouvoir, qui complote contre le peuple de Guinée et qui prend le pouvoir illégalement, qui n'a pas été admis aux élections officiellement et qu'on a triché pour qu'il soit au pouvoir. Tu le sais et la personne te demande le soutien, c'est toi qui te permet de faire l'audio et je vous montre le passage parce qu'hier en pleine discussion avec mes frères de la forêt, précisément ceux des Éricoré, quand on était ensemble, ils m'ont dit qu'il faut que je révèle, je montre ces preuves où Dalis a fait l'audio pour dire que soutenez Alpha Condé. J'ai dit ça tombe bien. Il y a sept ans de cela, j'avais chanté contre ça et j'ai dit que attention, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Je les ai dit et à partir de là, je les ai mis la partie pour qu'ils puissent comprendre. Je vous mets la même partie. Vous allez voir si c'est la voix de Dalis ou pas et c'était belle et bien la voix de Dalis. Vous allez voir tout de suite. Écoutez. Écoutez. les quatre régions de soutenir vous comprenez vous comprenez ce que Dalis dit. Il dit carrément et moi, j'avais pris cet audio à l'époque pour l'instaurer dans ma chanson pour faire un rappel à Alpha Condé de sa trahison contre Dalis, de sa trahison contre le peuple de Guinée, de sa trahison contre la forêt, de sa trahison contre toutes ces femmes. J'ai dit à l'époque aux gens, j'ai dit que ça, ça va se retourner contre Dalis. L'audio que je viens d'écouter là, plus de deux audios à deux élections présidentielles. À deux élections à République de Guinée, l'autre présidentielle et comment on appelle l'autre législative, Dalis a fait ses audios. J'ai dit que ça se retournera un jour contre Dalis. Mais personne n'a pu comprendre ce que je craignais à l'époque. Et Dalis dit ici que son dernier mot c'est de dire à tout le peuple de Guinée, toutes les quatre régions naturelles et plus particulièrement celles de la Guinée forestière de soutenir le président, le professeur Alpha Kondé, le président Alpha Kondé. Waouh ! Imaginez quelqu'un qui a comploté contre toi. Ils ont voulu te tuer. Donc, toutes ces personnes-là, excusez-moi, viens. vous comprenez, quelqu'un qui a comploté contre toi, la même personne, ils ont, par tes dits, ils ont voulu toi te t'assassiner. Acceptons. C'est quoi, lui, il a vendu, il a vendu le pays à Alpha Kondé. C'est quoi, qu'on a fait tout à Alpha Kondé. Maintenant, lui, il a dit qu'il n'a rien fait. Lui, il a dit qu'il n'a pas vendu le peuple de Guinée. Le même d'Addis, c'est lui qui accepte encore de demander aux Guinéens, sachant que, sachant que, Alpha a tout fait ceci à la Guinée, il demande encore au même Guinée, Alpha qui est le commanditaire des massacres du 28 septembre, c'est encore d'Addis qui nous demande, nous, peuples de Guinée, de voter pour le même Alpha Kondé. Dites-moi comment vous pouvez comprendre ça. Dites-moi comment vous pouvez comprendre ça. J'ai combattu Alpha Kondé durant tout son règne en République de Guinée. Mais qu'on me fait croire aujourd'hui que D'Addis vient me dire aujourd'hui, il peut me dire qu'Alpha a joué de toutes les cartes pour accéder au pouvoir. Il peut me dire ça, je peux comprendre. Il peut me dire qu'Alpha était dans beaucoup de complots contre son pouvoir pour avoir ce pouvoir, je peux comprendre. Mais que D'Addis vienne me dire qu'Alpha soit le commanditaire des massacres du 28 septembre et que ce même D'Addis appelle tous les Guinéens à voter pour Alpha Kondé, celui qui a massacré les Guinéens. Là, je n'arrive pas à comprendre la partie-là. Et je l'ai toujours dire à mes frères, mais ils m'ont dit, comprends, Kamano, toi tu ne sais pas ce qui est en bas, la politique est profonde, la politique, je dis c'est quand soi-même on accepte de creuser ce puits profond, on dit la politique est profonde. Comment on va dire la politique est profonde pendant que D'Addis n'a pas, on ne lui a pas mis je ne sais pas, le couteau à la cou, on ne lui a pas, je ne sais pas, on ne lui a pas étouffé pour faire l'audio que je viens de vous faire écouter. Et qui est allé faire l'audio là ? Lui-même, il a dit ça. Il a dit le nom de la personne qui sont allés lui voir pour donner ce soutien à Alpha Kondé. Les papacolis font partie. Les pivis qui sont là aujourd'hui à la barre là font partie. Toutes ces personnes-là qui ont travaillé, tous ces ministres que vous voyez à la barre aujourd'hui mais qui étaient avec D'Addis qui ont fait avec Alpha Kondé qui étaient dans le gouvernement d'Alpha Kondé sont les mêmes personnes qui sont allées voir D'Addis pour lui dire que si tu donnes ta voix en demandant à toute la Guinée de voter Alpha Kondé il n'y aurait plus de procès. Qu'il n'y aurait plus de procès. c'est eux qui l'ont dit pendant que tu sais que le dossier est devant la justice le dossier est déjà au niveau de la Cour pénale internationale D'Addis comment on a pu te faire croire qu'il n'y aurait plus de jugement. Et si vous êtes d'accord si vous êtes sûr de votre innocence dans cette chose pourquoi accepter donner votre voix en échange de supprimer le procès ce jugement en échange des abandons de poursuite contre vous pourquoi vous avez accepté cela D'Addis si vous ne vous reprochez de rien pourquoi avez-vous accepté qu'on vous trimballe dans la farine depuis 13 ans on vous dit donne ta voix à Alpha Condé et qu'on abandonne des poursuites contre vous parce que c'est ce qui nous a été dit en forêt vous avez entendu D'Addis lui-même vous dire que que Papa Koli est allé en forêt aller dire devant ses parents forestiers que si D'Addis est aujourd'hui au Burkina que c'est la faute à celui d'Alain Diallo c'est D'Addis qui a dit c'est pas Amiral il vous a dit ça ce qui veut dire il a fallu que quelqu'un pour eux depuis très longtemps ils sont en train de nous mentir de nous mentir mettant les guinéens les gos à dos les ethnies contre les ethnies où est née cette formule de 3 contre 1 je n'étais pas au pays mais j'ai entendu parler de cette formule quand je n'étais pas encore en Guinée avant mon retour au pays j'ai entendu ça maintenant toi D'Addis tu sais pertinemment qui était Alpha Kondé oui ou non alors pourquoi si c'est vrai qu'Alpha Kondé a massacré c'est lui le commanditaire du massacre du 28 septembre si c'est vrai que c'est quoi qu'on a été le commanditaire du 28 septembre tu m'as déjà quitté est le commanditaire du 28 septembre D'Addis pourquoi donner le soutien à Alpha Kondé pourquoi demander à toute la Guinée parce que tu as parlé des 4 régions naturelles et plus particulièrement la Guinée forestière pourquoi je veux que mes parents forestiers me répondent par rapport à ça parce que ça a toujours été mon inquiétude depuis des années alors je pense à cette barre D'Addis ne pourra pas me répondre pour dire que c'est parce que on est allé me dire parce qu'il n'osera pas dire devant les avocats D'Addis ne viendra pas dire devant ses procureurs que face à ses audios parce qu'on va lui brandir ses audios ils lui montreront ses audios qu'il a donné son soutien son soutien à Alpha Kondé les avocats le feront écouter ça et lui qui traite Alpha Kondé d'être le commanditaire tu donnes ton soutien à un assassin tu es complice de l'assassin quand tu donnes ton soutien à un assassin c'est que tu es complice de l'assassin D'Addis savait que Alpha Kondé Sekouba Konate Touma Jakite sont les commanditaires de ce qui s'est fait et il a donné son soutien à ceci alors il est qui lui D'Addis est qui si Alpha est arrivé aujourd'hui à faire tout ce qu'il a fait à la Guinée lui qui traite Alpha Kondé d'un vieux rizé lui qui a traité Alpha Kondé de tout et c'est le même qui a traité Alpha Kondé de tous les noms d'oiseaux qui vient encore tranquillement dire à toute la Guinée de soutenir Alpha Kondé le professeur Alpha Kondé D'Addis dis-nous équilibre-nous cette partie équilibre-nous la partie-là équilibre-nous la partie-là parce que moi ici je ne comprends pas un voleur je ne demanderai jamais aux Guinéens de soutenir un voleur un assassin je ne demanderai jamais aux Guinéens de soutenir un assassin si ce que tu dis est vrai pourquoi avez-vous donné votre soutien à ces gens-là pourquoi c'est la partie moi je veux c'est tout ce que moi je vous attendais parce que c'est bon de le dire c'est ceci c'est cela oui c'est bon de le dire mais ces mêmes personnes-là on t'a demandé hier avant-hier on t'a dit tu savais que réellement tout le monde te voulait tant mais pourtant tu ne t'es jamais débarrassé de ces personnes-là je l'ai dit ici tu pouvais les limoser et tu ne l'as pas fait aujourd'hui encore tu ne les as pas limosés tu ne les as pas fait autres ils t'ont enlevé du pouvoir ils ont continué le pouvoir ils ont donné le pouvoir à Alpha comme ils voulaient et toi on t'a écarté oui est-ce que tu es obligé de la dix à les donner encore le soutien sachant que ces gens-là c'est des malfaiteurs contre le peuple de Guinée est-ce que tu es obligé de les donner soutien d'adix réponds-moi à cette question mes frères forestiers qui sont là répondez-moi au lieu de venir m'insulter d'aller dans ma boîte de m'insulter moi j'ai toutes les preuves parce que j'ai commencé à chanter depuis très longtemps je suis dans la musique depuis 98 depuis 98 tous les anciens j'ai partagé scène avec eux le ministre qui est actuellement ici quand il venait à Kisidougou moi je sortais faire 10 décembre je sortais faire la première partie les gens me voyaient demander à Bademba quand il était dans la musique je faisais la première partie demander à Bénédie Ricorges et tous quand ils faisaient des compils je faisais la première partie demander à tous qui ont commencé la musique avant les dégifosseries raisonnables délits ou quoi les kill points tous m'ont vu faire des premières parties je suis dedans depuis très longtemps c'est pour cela je chante mais je ne chante pas pour l'instant je prédis ce qui doit être fait mes chansons sont comme ça aujourd'hui c'est que je craignais d'Ali qui vient de tomber dedans j'ai dit on ne soutient pas quelqu'un qui veut te tuer nous savons que Satan est Satan mais quand quelqu'un va dire que Satan ne veut pas écouter Dieu et que nous partons en prière pour ne pas tomber dans les pièces de Satan et un jour toi tu te lèves tu dis je vais d'abord soutenir demander à toute toute la créature humaine que Dieu a faite de soutenir Satan après demain je viens de dire devant Dieu c'est pas moi c'est Satan qui m'a trompé parce qu'il m'a fait ceci il m'a fait cela non si la mort c'est une seule fois Dadi si tu étais à Ouaga tu devrais accepter de mourir à l'aventure que de donner ta voix à quelqu'un qui a commandité contre le peuple de Guinée voilà la partie je ne cesserai de le dire voilà à cause de la partie là Dadi je pense pas ici regardez écoutez écoute ce message c'est juste un rappel en train de tuer des Guinéans Dadi savait que Alpha Condé est en train de changer la constitution Dadi savait que Alpha Condé est en train de tout mettre en oeuvre même de l'empêcher à rentrer au pays Dadi savait que même quand sa maman est décédée Alpha Condé lui aurait même refusé d'atterrir à l'aéroport international de Conakry il a atterri dans un autre pays pour accumuler pour venir et c'est ce même d'Addis qui nous dit de voter pour Alpha Condé tu nous demandes pour voter pour quelqu'un que tu traites l'assassin du peuple de Guiné dites nous la vérité c'est quoi dites nous donc c'est tout ce que moi j'ai voulu partager avec vous et les mêmes personnes aujourd'hui c'est des gens là qui sont aujourd'hui trompés ils ont trompé d'Addis et ils veulent encore se retourner quand je regarde les réseaux sociaux vous allez voir que le jeu est énorme que aujourd'hui on ne sent pas toi qui traites ces loups d'un hérédit d'un bon de tout mais tu n'as jamais accepté de faire un audio pour demander en sachant l'honnêteté et tout ce que ces loups en chassant tout cela tu n'as jamais fait un audio pour demander à tes parents de la Guinée forestière que nous sommes et à toute la Guinée de voter pour ces loups parce que tu trouves que c'est un homme sincère tu ne l'as jamais fait pourquoi tu ne l'as jamais fait pourquoi mais c'est celui dont tu trouves qu'il n'est pas sincère qu'il est rusé que c'est un méchant que c'est quelqu'un qui a tué des Guinéens c'est lui qui nous demande de voter alors si la Guinée est aujourd'hui en faillite tu es responsable oui ou non tu es responsable oui ou non tu as demandé à ce qu'on vote quelqu'un dont la personne est venue détruire la Guinée si aujourd'hui on te met face à tes faits tu es responsable oui ou non tu es responsable oui ou non c'est toi qui nous as demandé de voter pour lui on a voté pour lui nos parents ont voté pour lui la Guinée que tu as dit quatre régions naturelles même si c'est volé acceptons ces quatre régions naturelles qui a voté pour Alpha maintenant le pays est en danger le pays a fini mal d'aduce qui est responsable qui est responsable c'était pas mieux de garder votre silence c'était pas mieux de rester sur votre position de défense parce qu'on vous a enlevé du pouvoir et que ça te fait mal c'était pas mieux de rester tranquille pourquoi donner le soutien à Alpha qu'on ne que tu sans tu savais pertinemment que c'est lui qui a massacré des gens pourquoi nous demander de voter pour lui et tu l'as fait je veux la réponse d'aduce merci la vidéo c'était à telle partie je voulais vraiment partager avec vous et continuons de suivre ce procès parce que je sais que aucun 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 frère ou soeur de la forêt ne viendra me répondre à cette question j'étais parmi vous j'ai dit que j'ai participé à ce mouvement de soutien de dadis je vous ai dit je ne le cache pas je suis venu dans sa cour derrière la comment on appelle la 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 banque aura banque juste après la banque islamique qui est à à à tu allonges un peu juste le goudron qui mène derrière aura banque vous allez voir que le goudron n'a pas passé devant le domicile de dadis kamara alambaye j'ai été dans cette cour deux fois assisté à des réunions deux fois des réunions de soutien pour dadis et ce même dadis lui il était en train de nous dire de voter pour Alpha Konde pour toutes les personnes en 2015 qui me qui me qui qui sont venus à Kisidougou en 2015 nous avons été trimballés il y a des artistes de Kisidougou je faisais partie de ces artistes nous sommes venus au stade pour leur coup KO qu'ils ont fait là nous sommes venus au stade ici au compte de Paul Moussa Gawara que vous connaissez moi je suis venu au compte de Paul Moussa Gawara arrivé on nous disait que c'était l'inauguration du stade préfectoral de Kisidougou déjà c'était préparé c'était des campagnes préparées pour le coup KO c'est au stade nous on a compris que c'était des campagnes pour Alpha Konde demandez par dadis en Konakry on nous déplace sur un cachet de l'inauguration du stade on finit de jouer ils commencent à faire des discours du coup KO alors dites moi c'est Sekouba Konate qui m'a envoyé au stade c'est Sekouba Konate qui a demandé aux forestiers de voter pour Alpha Konde est-ce que c'est Sekouba Konate qui a demandé à toute la Guinée de voter pour Alpha Konde Sekouba lui il a fait pour lui en cachette il a volé les urnes mais vous qui êtes sortis officiellement et Sekouba qu'on n'a pas vu jusqu'à preuve contraire les gens ne peuvent dire qu'il a volé il a volé mais aucun ne sortira les papiers clairs devant vous pour dire que voici la signature de Sekouba ou voici la parole de Sekouba en disant que seul Alpha Konde doit partir mais vous vous avez dit votez pour Alpha Konde soutenez vous avez dit le mot je demande à toute la Guinée et aux ça dit particulièrement à la Guinée forestière de soutenir le président Alpha Konde soutenir alors oui c'est ce qu'il a dit David 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 Gonomou je te réponds mon frère c'est ce qui a été dit demandez dans les archives de ceux qui sont partis à Ouaga je te réponds mon frère ceux qui sont partis à Ouaga sont venus nous faire une lecture dans la cour des dadis des propos des dadis en nous demandant qu'il a des partisans et ces partisans c'est nous le peuple de Guinée qu'il est aimé par le peuple de Guinée plus particulièrement la Guinée forestière David Gonomou je vous réponds à ça mon frère cherchez dans les archives dans les archives si tu n'as pas les archives tu me contactes en inbox je te donne tous les contacts de ceux-là qui présidaient ce mouvement de soutien des dadis j'ai encore leur nom et leur contact je peux te donner tu vas les demander David Gonomou mon frère c'est pour cela que je dis que aucun de mes frères ni de mes soeurs de la forêt ne pourrait moi me démentir dans ça parce que j'ai toutes les preuves vous avez trompé les gens vous avez parlé je vais vous dire la création de trucs comment conseil national de la diaspora forestière était basé sur ça et sur le long était dit qu'en fin de compte à la sortie d'Alpha Kondé de son pouvoir en fin de compte il allait remettre le pouvoir à Dadis Kamara ça nous a été encore dit que Dadis nous parle encore de ce pacte le pacte qu'on est venu nous dire que quand Alpha Kondé quittera le pouvoir le pouvoir va revenir à un fils de la forêt et ce fils de la forêt que ça sera Dadis dites nous encore ça ce qui a prévalu que vous avez voulu donner le parti UGDD à Dadis donc vous l'avez porté à la tête de ce parti UGDD j'étais encore là ce jour mes frères de la forêt répondez-moi je suis en face de vous c'est moi je vous parle pourquoi le parti UGDD ils ont voulu porter Dadis à la tête du parti pourquoi parce que dans le pacte entre Dadis et Alpha Kondé il était dit qu'à la fin du mandat d'Alpha Kondé il allait transmettre le pouvoir à Dadis Kamara et c'est ce même Dadis qui va venir nous parler d'Alpha Kondé c'est ce même Dadis vous allez accepter qu'il nous parle d'Alpha Kondé dites-moi moi c'est tout ce que je vous donne je vous dis tout ce qui est la vérité parce que je vous entendais je venais à vos réunions je venais vous assister ce qui a suscité ma colère pour que je quitte là-bas vous savez pertinemment aller dans la plateforme de la Guinée forestière de tous les cadres de la Guinée forestière tous les leaders politiques de la Guinée forestière sont dans cette plateforme y compris moi-même allez-y lire ce que j'ai répondu à ces cadres là-bas de ce qu'ils ont fait comment ils ont trahi la forêt allez-y ma langue n'est pas dans ma poche ma langue n'est pas dans ma poche on peut me détester mais la vérité je le dirai vous avez trompé nos parents de la forêt vous avez trompé pendant longtemps nos parents de la forêt et Dadis est en colère contre vous parce que c'est vous qui l'avez induit dans ces erreurs-là Dadis n'a que ses yeux pour pleurer Dadis n'aura que ses yeux pour pleurer intérieurement il va vivre ça là c'est ce calvaire-là Dadis va le vivre au fond de lui parce qu'il a accepté que les gens l'amadouent dans le mensonge chose qui n'allait jamais se faire chose qui n'allait jamais se faire j'ai encore dit la même chose dans ce procès vous avez encore pensé à la même chose quand vous êtes encore venu j'ai été à une de mes tournées tout récemment encore en Guinée Forestière j'ai trouvé encore les jeunes en train de me dire le procès là est organisé tout simplement c'est pour faire je ne sais pas une chose de façade mais pour blanchir Dadis après la transition que c'est Dadis qui sera encore président n'est-ce pas encore vous qui avez dit ça les mêmes qui sont en train de nous qui nous ont menti pendant 13 ans ce n'est pas encore vous ce n'est pas encore vous je vous ai dit que vous rêvez vous rêvez Alpha qu'on ait fait combien d'années il a continué à vous donner le même mensonge et on vient encore dans une transition on vous envoie encore le même mensonge allez-y demander je veux que toute personne qui veut avoir cette fiabilité la fiabilité de ce que je dis si vous n'avez pas confiance venez dans ma boîte je vous envoie dans envoyez-moi votre numéro je vous insère vous écoutez bien je vous insère je vous insère dans ces plateformes-là vous assistez seulement vous voyez ce qui est là-bas les gens là nous ont fait trop de mal ils ont fait mal à Dadis ils ont fait mal à la jeunesse forestière ils ont fait mal à nos mamans de la forêt ils ont fait mal à toute la communauté forestière juste pour leur intérêt juste pour leur intérêt parce que tout simplement certains voulaient être députés certains voulaient être maires certains voulaient avoir de ça dit je ne sais pas des postes jutées auprès d'Alpha Kondé ils sont venus nous mentir comment ? et vous avez le courage de dire que quand je dévoile tout cela aujourd'hui que je suis un jida pour la forêt vous avez le courage de venir me dire qu'aujourd'hui que c'est Alpha Kondé pendant que c'est vous qui avez dit à Dadis on a déjà parlé à Alpha Kondé Alpha a dit que si vous lui donnez le soutien il va abandonner les poursuites contre vous c'est vous qui êtes allé dire ça à Dadis au Burkina Dadis était là-bas vous avez fait une délégation pour aller au Burkina je connais les membres qui sont partis au Burkina je connais certains parmi vous cette délégation je connais certains parmi vous quand vous partez vous portez des vestes pour aller au Burkina quand vous retournez vous venez tranquillement comme si c'est vous des grands hommes de la forêt vous venez on a été voir le président le président a dit ceci le président a dit c'est là donc nous devrons tout faire pour la forêt pour mettre toute la forêt derrière le professeur Alpha Kondé afin qu'on nous libère notre fils vous l'avez dit c'est vous qui avez induit Alpha Kondé en heureux que Dadis ne s'en prend pas à Alpha que Dadis ne s'en prend pas à Sekouba que Dadis ne s'en prend pas à Tumba mais il doit s'en prendre à vous nos parents de la forêt vous certains jeunes certains recadres de la forêt qui sont partis voir Dadis pour lui dire que dans ton soutien à Alpha Kondé c'est vous les commanditaires de tout ce qui nous est arrivé en forêt nos rues nos rues sont délabrées on ne peut même pas circuler aujourd'hui dans les préfectures de la Guinée forestière on ne peut même pas regarder aujourd'hui une préfecture de la Guinée forestière où tu vas trouver les R plus 5 5 R plus 5 montrez-moi dans quelle préfecture de la Guinée forestière vous trouverez des R plus 5 construits 5 je ne dis pas d'abord R plus 8 mais R plus 5 5 5 bâtiments de R plus 5 dans une préfecture de la Guinée forestière montrez-moi des menteurs renus ils ont induit d'aller s'en heureux et c'est ce que j'ai dit ici donc quand ils m'ont vu faire cette chanson pour dire que Alpha Kondé tu payeras sa chair ce que tu viens de faire à la Guinée tu payeras sa chair ils viennent dire non mon frère tu as tapé fort Amiral tu as tapé fort Amiral tu dis la vérité Amiral tu as ceci ou tu es cela mais c'est quoi j'étais avec vous je vous assistais venez nous dire la vérité c'est vous c'est vous qui avez trahi Dadis Dadis aura tous les problèmes de la terre tous les problèmes de la terre là sur lui croyez-moi il va souffrir il va souffrir Dadis va souffrir dans ce procès parce que c'est vous qui lui avez dit de dire ça c'est vous qu'il y avait l'audio là il pouvait le faire l'audio que j'ai fait écoutez il pouvait le faire en restant au Burkina il ne peut pas le faire mais à deux reprises lorsque notre politicien descend en forêt vous traitez ce politicien de tout de voleur de quoi quoi de tant de tant et vous dites que c'est Alpha le Messie et maintenant Alpha est le Messie vous nous avez dit de voter pour le Messie toute la forêt a voté pour le Messie toute la forêt a soutenu le Messie c'est aujourd'hui un fils de la forêt va venir nous dire que le Messie qu'on nous a dit hier de voter que ce Messie là est un sanguinaire et que vous vous retournez encore pour dire c'est Alpha Condé la base de la chute de Dadis c'est Alpha Condé qui a fait ça c'est Alpha Condé assumer Alpha n'a fait que le jeu politique et vous vous êtes tombé dans le jeu politique où est le problème les politiques utilisent ça l'art de convaincre un peuple à voter pour lui c'est ce qu'Alpha a fait il a trouvé qu'on était tellement collé à notre problème de Dadis là il a trouvé que la forêt tient tellement à son fils Dadis là et dit voilà une bonne pâte où je peux mélanger ces gens là je vais à partir de là je vais les mélanger dedans là je vais les donner eux-mêmes ils vont manger ça la pâte là jusqu'à ce que je quitte le pouvoir et c'est ça on est il y a quoi après on est perdant Dadis est perdant toute la forêt est perdant c'est ça on est perdant moi je ne vous parle pas ici je ne suis pas en train de vous parler de procès mais si on veut parler du complot qui a été fait contre Dadis vous en faites partie vous qui avez dit de voter pour Alpha Condé vous en faites partie merci beaucoup c'est ce que j'avais voulu partager avec vous si vous voulez manger vos doigts mais continuons à dire la vérité c'est mieux croquer vos doigts c'est plus mieux continuez des gens comme ça la trompe des gens ils viennent nous faire pour nous associer pour nous dire des mensonges comme ils l'ont fait parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus à la porte du pouvoir et aujourd'hui vous n'avez plus ce petit pain à manger et c'est nous vous voulez encore mettre dans le même dans le même jeu pour se retourner contre une communauté parce que tout simplement c'est Alpha Condé Alpha est égal à Alpha Alpha n'a pas de communauté en Guinée aucun politicien n'a une communauté en Guinée Dadis s'appelle Dadis Alpha s'appelle Alpha Selou s'appelle Selou Fayah s'appelle Fayah tout le monde personne aucun n'a une communauté en Guinée nous sommes le peuple de Guinée personne ne mettra des communautés les unes contre les autres maintenant tant que nous connaissons l'histoire aucun n'acceptera ça tu commences avec ton ça dit l'invention de tes fausses histoires à partir de là on décline à partir de là on montre à tout le monde je vais voir quelqu'un qui va traiter une communauté en Guinée à cause d'Alpha Condé qui va mêler une communauté à cause d'Alpha Condé dans ce procès ou à cause d'Endadis dans ce procès qu'un autre se retourne contre une communauté c'est eux parlons de ces hommes là c'est eux qui étaient à la tête de la Guinée on s'en prend à eux c'est eux qui ont fait le jeu mais non nos communautés qui ont fait ça aucune ethnie n'est rentré dans ce jeu avec eux aucune ethnie c'est eux ceux qui ont partagé le petit père là ils n'ont qu'à répondre devant la justice c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada